Une application disponible pour trouver sa déchetterie vient d'être mise en ligne par l'association Aube, D.A.E.V. Elle a pour but de rapprocher ceux qui produisent du résidu de ceux qui proposent des solutions afin de faciliter le dépôt des déchets d'activités économiques valorisées. Ces déchets ne sont souvent pas différents de ceux qu'un particulier produit. Or, ils sont produits par des professionnels. La caractérisation est différente et ces professionnels sont soumis à certaines lois, notamment pour pouvoir se débarrasser de ces déchets. L'association a ainsi pour but d'informer, de sensibiliser et souhaite créer une forme de rapprochement entre les différents acteurs du territoire au bois dans le traitement des déchets. L'application permet ainsi d'un seul coup d'œil de visualiser toutes les déchetteries de l'Aube ainsi que les déchets acceptés. La première chose qu'on a voulu faire, c'est informer les gens du bâtiment, les professionnels, en créant une cartographie de toutes les déchetteries qui sont disponibles sur le territoire de l'Aube. Cette cartographie, vous l'avez en accès libre et vous allez voir les conditions d'accès, vous allez voir les horaires, à quelles conditions financières vous pouvez entrer ou pas rentrer sur cette déchetterie. Et puis, la typologie de déchets. Est-ce que c'est du plâtre ? Est-ce que c'est du polystyrène ? Vous avez un chantier à Marseillie-le-Haillet ? Vous tapez Marseillie-le-Haillet sur l'appli et vous voyez quelle est la déchetterie la plus proche, qui pourra prendre le type de déchets qui vous intéresse. L'idée, c'est bien de travailler sur l'ingénierie, comment on peut rapprocher ceux qui fabriquent à l'issue du processus de fabrication un résidu. Qu'est-ce qu'on peut faire de ça ? Est-ce que dans une économie circulaire, on peut réemployer ? C'est aussi ce qui nous intéresse.